M. Repentin, qu'est-ce que vous faites là dans cette cuisine ? J'ai été invité à partager le bonheur de deux personnes qui voulaient se marier aujourd'hui. Je devais le faire ce soir après le mariage officiel, le premier mariage officiel en Savoie. Ce soir, je serai occupé dans d'autres fonctions, compte tenu de mes responsabilités. Mais c'est parce que c'est le premier en Savoie que vous êtes mobilisé ? Oui ! Vous n'allez pas faire ça à chaque fois ? Non, non. Premièrement, je ne suis pas invité systématiquement à des mariages. Là, c'est une touchante attention. Et symboliquement, je voulais effectivement être à leur côté pour leur dire que j'étais moi aussi honoré d'être dans ce gouvernement qui avait donné des droits à des gens à qui on interdisait ce droit jusqu'à maintenant. Et que lorsqu'on en fera le bilan de l'action du gouvernement dans les 10 ou 15 ans, on retiendra notamment ce texte législatif qui a été défendu par Christiane Taubira. Vous disiez de votre bureau, vous suiviez en plus toutes les manifestations, c'était sous vos fenêtres ? Oui, parce que j'ai la chance au Quai d'Orsay, au cours des dernières semaines, chaque soir, d'entendre sous mes fenêtres... Vous veillez tard, alors ? Oui, oui, je veille très tard. Des manifestants qui n'étaient pas d'accord sur ce texte, je respecte leurs arguments, même si je n'épouse absolument pas leurs arguments. Par rapport à ce contexte, du coup, là, vous êtes là maintenant, vous ne serez pas là tout à l'heure à la cérémonie. Oui. C'est un contexte un peu particulier, Chambéry, puisque la maire a voté contre, elle va célébrer. Par rapport à ça, vous trouvez dommage que ça soit passé comme ça ? Par rapport à cela, ce qui compte aujourd'hui, depuis l'apparition de la loi, c'est que dans les 36 000 communes de France, chacun pourra se marier comme il l'entend. Et aucun maire ne pourra l'en empêcher, y compris les maires qui refuseraient potentiellement de marier certains de nos concitoyens. La loi oblige à ce qui est ces mariages. Donc, y compris des prises de position en disant « moi, je ne marierai pas ». Ce sont des postures politiques à l'égard d'un électorat, pour envoyer des signes, pour éventuellement avoir des voix à certaines élections. Ceci étant, ce qui compte, c'est que dans toutes les mairies de France, désormais, le mariage pour tous, c'est une réalité. À Chambéry comme ailleurs.